Éloge du savoir Aujourd'hui, le Collège de France Nous entendrons ce matin le dernier cours que Pierre-Etienne Ville, titulaire de la chaire Histoire de la Chine moderne au Collège de France, a consacré cette année, à la suite de l'année précédente, aux ingénieurs et philanthropes dans la Chine des seigneurs de la guerre, cours qu'il poursuivra l'an prochain. Les leçons des jours précédents se sont attachées à sonder l'histoire des conditions qui conduisirent la région du Chien-Ci à reconstruire au début des années 30 un très ancien canal d'irrigation, le canal Tin-Huê, après les violentes famines auxquelles ses habitants furent confrontés en 1920 et en 1928. Pierre-Etienne Ville a analysé dans ses cours l'histoire des conflits de pouvoir et les causes des nombreux malheurs qui ont conduit cette importante province du nord-ouest de la Chine à subir de telles famines. Il a interrogé les histoires sociales, politiques, économiques, militaires, mais surtout celles de la culture du pavot et de la consommation de l'opium qui, comme on sait, a eu une influence déterminante dans les origines de ces famines. C'est donc sur ces liens entre la culture de l'opium et les famines que Pierre-Etienne Ville conclut le cours de cette année. Il me semble que la question de l'impact de la culture du pavot en termes de subsistance se pose surtout dans la moitié nord de la Chine. Car dans le nord, comme vous le savez, la principale céréale alimentaire est le blé, qui est également une culture d'hiver, bien sûr, quoique avec une période de maturation légèrement plus longue. En revanche, les cultures d'été dans le nord, en tout cas à l'époque moderne, ou bien fournissent un appoint alimentaire plutôt que la base de l'alimentation. C'est ce qu'on appelle très souvent les céréales secondaires, diverses, c'est-à-dire les alliants. Également un terme très fréquent. C'est un vieux terme, déjà à l'époque impériale. Donc ces céréales secondaires comme le millet ou le sorbeau, parfois le blé de printemps, ou parfois aussi le maïs au Chansy, quoique le maïs se soit vraiment développé après 1949 dans cette région. Ou bien alors, ces cultures d'été, ce sont des cultures non rivières comme commerciales, et donc comme notoirement au Chansy, le coton. Et le coton, en effet, est semé en avril et récolté au plus tard en octobre. Si bien que, lorsqu'on dit, soit que dans les années 1920, la culture du coton a perdu du terrain au profit de celle du pavot, avec qui elle était en compétition, soit, au contraire, qu'à partir de 1935, les autorités ont réussi à combattre la culture du pavot en distribuant aux paysans des aides pour qu'ils la remplacent par du coton, il faut entendre cela d'un point de vue, je crois, économique. C'est-à-dire, une plante commerciale avec un bon revenu et utile, le coton, en remplace une autre qui rapporte peut-être plus, mais qui est nuisible, l'opium. Donc, d'un point de vue économique, plutôt que du point de vue d'une simple substitution dans le cycle des récoltes. Sauf à considérer, ce qui est possible, puisqu'il est même fréquent au Guangdong, mais qui dépend énormément des conditions locales, sauf à considérer que la succession des deux plantes, c'est-à-dire opium en hiver et coton en été, sur un même terrain, n'est pas possible, soit parce que les deux cycles tentent à se télescoper, et qu'en outre, la saison libre de gel est relativement courte dans le Nord-Ouest, soit parce que, pour assurer deux récoltes dans l'année, ou même trois récoltes sur deux ans, il faudrait un investissement supérieur à ce qui est disponible, que ce soit un investissement en travail, ou en ressources telles que, notoirement, l'irrigation, mais aussi les engrais. Ou encore, autre possibilité, c'est que cette combinaison n'est en fait pas acceptable, parce qu'elle demande trop au sol, ou pour toute autre raison. Donc, c'est un problème qui reste un peu ouvert. Dans le Sud, en revanche, c'est beaucoup plus simple, me semble-t-il, car la principale céréale alimentaire est une céréale d'été, c'est le riz, bien sûr, et les périodes de maturation du riz, qui sont très variables suivant les espèces, sont tout à fait compatibles avec celle du pavot. En d'autres termes, c'est en Chine du Nord que la culture du pavot entre nécessairement en concurrence avec celle de ce qui est là-bas, la principale céréale alimentaire, c'est-à-dire le blé, qui est en outre une des céréales que l'on stocke en priorité, et qui est aussi, et c'est important, celle que l'on consomme dans les villes, qui va sur les marchés urbains. Et il faut ajouter que cette concurrence, qui est en effet désastreuse en année de famine, joue surtout à partir du moment où la culture du pavot quitte les sols pauvres, sur lesquels elle peut d'ailleurs très bien prospérer, si on y met suffisamment d'engrais, quitte les sols pauvres, ou encore les flancs de coteaux, disons les terres marginales, et qu'elle envahit les meilleures terres, qu'elle est en outre réputée appauvrir. Or, ce processus d'envahissement des meilleures terres a commencé à se produire dès la fin du XIXe siècle, dans certaines régions, et il est bien attesté dans la plaine du Guanghong, dans les années 1920, où, d'après certains auteurs, ce sont désormais les céréales qui jouent le rôle de culture d'appoint, et où, de ce fait, la population ne peut survivre qu'en important du grain des provinces voisines. Cette dernière affirmation, d'ailleurs, qu'on trouve chez certains auteurs, resterait à vérifier, car, pour de simples raisons logistiques, je ne pense pas que le Guanghong ait jamais pu être une région alimentée en grains par le commerce à longue distance, à l'instar des grandes provinces commercialisées, par exemple, du Bayanxi ou de la côte. En revanche, il semble bien qu'un tel phénomène de spécialisation régionale est joué pendant les années 1920 à l'intérieur de l'espace plus restreint de la vallée de l'Hawaii. En effet, certaines sources indiquent que les terres les plus productives envahies par la culture du pavot, ou alors, quand elles n'étaient pas envahies, effectivement, elles étaient frappées d'une très lourde amende qu'on appelait une taxe de paresse, la Anquan. sous le prétexte que les paysans étaient trop paresseux pour faire du pavot. C'est d'ailleurs une idée brillante de taxer la paresse, mais enfin... Donc, les terres les plus productives envahies par la culture du pavot, ou taxées, comme je viens de le dire, étaient des terres irriguées situées dans les districts de la rive droite de l'Hawaii, comme, par exemple, Jojo, dont je parlais à l'instant. En effet, ces districts de la rive droite, donc les rives sud de la rive d'Hawaii, sont bien irriguées, oui, souvent, de larges sections sont bien irriguées par les affluents de droite de l'Hawaii qui sont issus des vallées des Monts Sinling, donc de la chaîne de montagne qui borde le Guajong au sud, et qui est beaucoup plus arrosée, et donc, dont les rivières sont nettement plus abondantes et régulières, que le plateau de l'Hawaii qui borde le Guajong au nord, et d'où descend en particulier la rivière Ting, qui alimente le canal Tinghui. Or, justement, ces districts producteurs de pavots de la rive droite, nous dit-on, enfin, c'est dit dans plusieurs sources, achetaient à l'époque, à l'époque, dans les années 20, une partie de leur blé au district de la rive gauche. Donc, vous avez ce phénomène de spécialisation dont je parlais, régional. La rive gauche, dont fait partie, en principe, le fameux périmètre d'irrigation du Wey Bay au nord de Xi'an. Mais, il ne faut pas oublier qu'à cette époque, c'est-à-dire avant 1932, au plus tôt, le futur canal Tinghui était largement hors d'usage, et qu'il y avait donc très peu d'irrigation sur la rive gauche de la Wey, et donc, semble-t-il, peu d'opium. D'où ce système d'échange, disons, entre les deux rives de la Wey, à l'intérieur de Guajong. Cette question du pavot et de l'irrigation, si je puis anticiper un peu, sera très présente, ce que je disais tout à l'heure, au moment où, justement, l'irrigation sera en passe d'être restaurée dans le Wey Bay. J'ai mentionné tout à l'heure l'anecdote d'une authenticité assez douteuse, selon laquelle le gouverneur Liu Jun-Hua, donc au plus tard, en 1925, aurait dit à Li-Yi-Dieu, d'accord pour le canal, à condition qu'il serve à irriguer des champs de pavot. Mais, plus sérieusement, il semble qu'à la veille de l'inauguration du Nouveau Canal, donc en mai-juin 1932, soient parus dans la presse dans langue anglaise de Pékin et de Tianjin, des articles qui accusaient tout bonnement la CIFRC d'encourager la culture du pavot par ses projets d'irrigation. Non seulement, d'ailleurs, au Wey Bay, mais également le projet dit du Saratis qui était au Suoyuan, donc au nord de la boucle du fleuve jaune, qui était le deuxième grand projet d'irrigation de l'ingénieur Todd. Je n'ai pas eu accès à ces articles, mais j'en ai lu deux autres par des auteurs qui répondaient à ces accusations en affirmant qu'ils avaient eux-mêmes parcouru le site du Wey Bay et qu'ils n'y avaient pas vu un seul champ de pavot. L'un de ces auteurs est un reporter chinois du Da Gong Bao de Tianjin, donc un journal chinois, qui précise par ailleurs que Li Yijio lui aurait affirmé que si, par extraordinaire, les autorités devaient relâcher l'interdiction de l'opium dans la zone irriguée, ou en passe d'être irriguée à ce moment-là, où elle avait en effet été édictée avec la plus grande sévérité, dans ce cas, lui, Li Yijio préférerait encore se suicider pour expier un pareil détournement de ses efforts. Ceci montre au moins que Li Yijio était bien consent du risque, comme le confirment d'ailleurs plusieurs de ses articles publiés dans ces années-là. Quant à l'autre auteur dont je parlais, c'est un certain Hewlett Johnson, auquel j'ai peut-être fait allusion déjà, qui était un ecclésiastique anglais, qui est doyen de, je ne sais plus quel, Cantorberry, je crois, et qu'on appelait d'ailleurs le prêtre, le pasteur rouge, ou quelque chose comme ça, parce qu'il avait des idées de gauche très fortes, enfin très accentuées. Donc, Hewlett Johnson, qui était un admirateur de l'ingénieur Todd, et qui avait visité en sa compagnie le chantier du canal. Donc, il fait allusion lui aussi à ces articles qui accusent la CIFRC et d'encourager l'opium avec son irrigation, et il affirme qu'il n'y a absolument pas de pavot dans cette zone, il est vrai que l'irrigation n'avait pas encore été rétablie. En revanche, et c'est ça qui est intéressant, il dit qu'avoir partout vu s'étendre des champs de pavot lorsqu'il circulait, donc au moment où il arrivait au Shanxi, et lorsqu'il circulait sur la grande route entre Tonguan et Xi'an, donc sur la rive droite de la Ouai. Et d'après son témoignage, les campagnes s'étendant au sud de cette route, et jusqu'au pied des montings étaient couvertes de champs de pavot. Il appelle ces champs, qu'il a pu voir en fleurs, au moment où il voyait, à la date où il voyageait, il les appelle les champs de la mort, les fields of death. Mais, dit-il, du côté du Ouai Bay, on n'a pas ça. Mais pour en revenir au problème de la famine, proprement dit, même si les textes qui dénoncent l'empiétement du pavot sur les cultures céréalières sont souvent très rhétoriques, au sens où ils recourtent avec insistance à la phraseologie traditionnelle, célébrant la prépondérance des cinq céréales en dehors desquelles il n'est point de salut ni même de civilisation, il n'en reste pas moins que globalement, le problème était réel. Et il est hors de doute que la culture du pavot, malgré les profits qu'elle était supposée rapporter, diminuait sérieusement le niveau de sécurité alimentaire, surtout dans une région peu accessible au commerce interrégional des grains, comme l'était le Guanghong à cette époque, où les routes étaient encore primitives et où on ne trouvait pas un seul kilomètre de voie ferrée à l'intérieur de la province. Mais si elle diminuait le niveau de sécurité alimentaire, elle ne le réduisait pas nécessairement à zéro, comme le disent souvent des textes qui sont portés, là encore dans une tradition rhétorique bien chinoise, à la dramatisation et aux généralisations, aux formules chocs, dirais-je. Comme nous le verrons, les facteurs purement politiques et militaires ont probablement pesé autant, si non plus, dans la catastrophe des années 1928-1930. Analyser cette catastrophe est donc d'une extrême complexité. Au-delà du phénomène purement climatique, c'est-à-dire du déficit en précipitation, qui a été massif et prolongé, avec plutôt une combinaison de déficit en précipitation et de très grande chaleur, puisque l'évaporation, en fait, est toujours supérieure aux chutes de pluie dans cette région. donc, au-delà de ce déficit en précipitation, surtout accentué en 1928, ou très fort, catastrophique, en 1928 et 1929, au-delà de ça, il faut faire entrer en ligne de compte des facteurs structurels comme l'impact de l'opium dont je viens de parler, ou comme la militarisation du pouvoir depuis au moins une quinzaine d'années, dont les effets en termes de pillage fiscal et au-delà de simples destructions du tissu socio-économique dans les campagnes ont profondément affaibli les défenses de la société face aux accidents climatiques. Là-dessus, la littérature est immense, qu'il s'agisse de témoignages contemporains ou de travaux historiques. Et aussi bien, ce sont des aspects que j'ai déjà suffisamment évoqués, ne serait-ce qu'à l'instant, à propos du problème de l'opium, pour qu'il ne soit pas besoin de m'y attarder outre mesure. Mais je voudrais néanmoins revenir brièvement sur un texte publié à l'époque auquel j'avais déjà fait allusion l'année dernière, un texte qui, par ses exagérations même, qui d'ailleurs n'empêche pas les historiens actuels de le citer à l'occasion comme une autorité, qui par ses exagérations même me semble emblématique de la violence dénonciatrice et du désespoir que pouvaient susciter les effets du régime des seigneurs de la guerre chez certains intellectuels peut-être plus proches du pays réel que les grands intellectuels de l'opposition à l'époque, tels que les Rouches, Zhang Tumai, Lohlonki et autres, sans parler bien sûr des marxistes. De l'auteur du texte en question, qui est un certain Kantien Go, de cet auteur, nous ne savons rien, en dehors du fait qu'il était apparemment natif de la province de Gansu, donc encore à l'ouest du Chansi, et qu'il dit avoir vécu dans le nord-ouest pendant l'essentiel des années 20, comme le confirment d'ailleurs maintes anecdotes dont il dit avoir été témoin, ainsi que beaucoup de détails qu'il n'a pu recueillir que sur place. Publié à Shanghai en 1931, cet ouvrage, qui fait à peu près 160 pages, a pour titre matériaux historiques sur les dix dernières années dans le nord-ouest. Et comme je l'avais indiqué l'année dernière, il reproduit effectivement ce qu'on peut appeler des matériaux, c'est-à-dire en l'occurrence des citations de documents officiels, des extraits de rapports et de témoignages, parfois d'origine étrangère d'ailleurs, enfin non chinoise, quelques données statistiques sur la famine justement, ainsi que des exemples de littérature populaire et folklorique, ou folklorique. Mais ces documents sont dispersés dans une sorte de narration violemment polémique et par leur accumulation et leur répétitivité même, on est tenté de leur trouver une fonction rhétorique plutôt que véritablement analytique. Comme s'il s'agissait de convaincre le lecteur en rajoutant sans cesse l'horrible au scandaleux. La cible première de Kankyengo, ce sont les exactions, la brutalité et le cynisme total des seigneurs de la guerre. à vrai dire, en passe d'être sérieusement réduits en importance dans le Nord-Ouest au moment même de l'apparition du texte, donc en 1931. Les seigneurs de la guerre qu'ils qualifient d'esclaves menant le pays à sa perte. Wang Wounou. Ce qu'il tient, c'est qu'il tient, ces seigneurs de la guerre, pour les principaux responsables de la crise dans laquelle sont en train de s'enfoncer non seulement le Nord-Ouest, dit-il, mais la Chine tout entière. Et c'est surtout le principal d'entre eux, c'est-à-dire Feng Yuxiang, qui est visé. C'est d'ailleurs probablement pour cette raison que dans ce texte, le Nord-Ouest inclut également le Henan, ce qui est inhabituel, puisque les trois provinces du Henan, du Shanxi et du Gansu, constituaient le fief de Feng Yuxiang à ce moment-là, entre 1927 et 1930. Kankyengo s'étend longuement, parfois même interminablement, sur la misère et l'arriération générale qui règne dans la région, sur la ruine du commerce et des transports, la destruction des relations sociales, les exactions sans fin des militaristes, le problème, en effet, énorme à cette époque du banditisme, de ces gens qu'on appelle partout en Chine, d'ailleurs, les bandits locaux, c'est-à-dire les toufei. Et, d'après Kankyengo, les toufei du Nord-Ouest représentent un cas probablement et probablement unique en Chine et peut-être même au monde, par leur combinaison de cruauté aveugle et de stupidité. Et il y ajoute même à tout cela pour faire bonne mesure les atrocités commises par les communistes que, d'après lui, les autorités locales laisseraient faire sans chercher à intervenir. Une grande partie du texte et des documents qu'il cite sont consacrés à la famine qui sévit depuis 1928 et à ses plus épouvantables manifestations, dont Kankyengo affirme sans hésiter que la cause première, donc, ce sont les militaires et les bandits. Cela étant, cela étant, je cite, ou plutôt je recite ce texte, non seulement parce que c'est à la fois un des plus détaillés et des plus éloquents sur les ravages de la famine de la fin des années 1920 dans le Nord-Ouest, mais aussi à cause des pages assez stupéfiantes qu'il contient sur les abus de la fiscalité dans la région, dont les militaires sont les principaux responsables et qui sont bien sûr une des grandes causes de l'affaiblissement des populations et de leur vulnérabilité aux calamités naturelles. Kankyengo affirme qu'il parle en connaissance de cause car il est un habitant de la région, lui, et que ce qu'il décrit c'est pour sauver la vie de ses concitoyens, ce n'est pas la même chose que s'il était un membre d'une quelconque commission d'enquête sur l'agriculture comme il y en a eu en effet beaucoup à cette époque. D'après lui, l'ancien emploi foncier remontant à la dynastie des Qing, enfin à l'époque impériale, qui était payable en deux fois dans l'année et qui était facilement acceptée des populations du Nord-Ouest, aurait été multipliée à partir de 1921 pour faire face aux exigences des armées d'abord en en exigeant le paiement d'une ou même de deux années à l'avance et ensuite à partir de l'arrivée de l'armée nationale de Fong Yuxiang au Shanxi à la fin de 1926 en exigeant jusqu'à six années de paiement de l'impôt à l'avance que la soldatesque viendrait récupérer chez les habitants avec la dernière brutalité fouillant les maisons et s'emparant de tout ce qui leur tombe sous la main. Et à cela s'ajoute une quantité de contributions donc c'est toujours le mot Tuan qui sont appelés parfois contributions additionnelles c'est-à-dire c'est des Fou Tuan dont quand Tiengou offre une liste longuement commentée qui ne comporte pas moins de 21 articles et encore d'après lui ce ne sont que les plus importants ceux qui touchent tout le monde et il cite un texte il le cite même en l'approuvant enfin sans contester un texte qui parlerait de pas moins de 800 différentes sortes de contributions on a donc des contributions au titre de l'éducation de la reconstruction de la répression du banditisme bien sûr des dépenses militaires des casernements des taxes ou des contributions sur les prêts sur les riches sur l'opium évidemment sur la paresse c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure c'est-à-dire les gens qui refusent de cultiver du pavot sur les terres désignées sur les bâtiments pour la police pour les défrichements au titre des véhicules automobiles alors évidemment il se gausse du fait qu'il y a très peu de véhicules automobiles au Shansi à cette époque-là sur le bétail sur les nattes sur les cadences aciées etc. je ne peux pas tous les mentionner ces contributions mais ce qu'on peut ajouter c'est qu'après cette liste de 21 chuan ou fou chuan qui frappe tous les paysans Kang Tiango énumère encore 21 taxes commerciales différentes et de fait la ruine du commerce dans le nord-ouest est un autre de ces thèmes de ces grands thèmes dans ce texte toutes ces choses donc représentent autant de facteurs structurels qui entrent dans ce qu'on pourrait appeler l'équation de la famine à cette époque et dans cette région et même si Kang Tiango en remet sans aucun doute on se demande parfois comment quiconque aurait pu survivre même misérablement à un tel régime même s'il en remet parfois il n'en reste pas moins que les excès de la fiscalité des seigneurs de la guerre qu'on a souvent peine à imaginer sont cités au premier rang des causes de la famine dans toutes les études publiées à l'époque qu'elles soient chinoises ou étrangères ainsi par exemple dans le rapport de la Croix-Rouge américaine publié en 1929 sur lequel je vais revenir dans un instant mais pour analyser les causes et le développement de la famine de la fin des années 20 dans le nord-ouest il faut aussi faire entrer en ligne de compte la situation politique générale en Chine pendant ces années là à ce moment la Chine était en fait en situation de guerre civile de guerre civile larvée d'abord puis ouvertement déclarée à partir de l'hiver 1929 pour simplifier le conflit opposé d'un côté Fong Yuqiang et ses alliés occasionnels en Chine du Nord à commencer par Yen Shishan le gouverneur modèle comme on l'appelait du Shanshi et de l'autre le gouvernement nationaliste de Tianqai-shek basé à Nankin comme si souvent en Chine pendant la décennie 1920 cette situation se traduisait par la compétition des militaires pour mettre la main sur le maximum de ressources possibles et par là même les dénier à leurs adversaires et tout particulièrement sur le matériel ferroviaire le chemin de fer ne pénétrait pas encore au Shanshi à l'époque la grande transversale est-ouest qu'on appelle bien sûr la ligne du Long Hai c'est à dire littéralement du Gansu à la mer Long est le nom un des noms littéraires de la région du Gansu donc à l'ouest encore de Shanshi donc la grande transversale du Long Hai n'a été prolongée qui partait déjà de la mer et qui arrivait jusqu'au Renan n'a été prolongée jusqu'à Xi'an qu'en 1934 et jusqu'à Baotchi donc une circonscription industrielle qui se trouve encore au-delà de Fongxiang à l'ouest en 1938 à la fin des années 20 la ligne s'arrêtait encore au Renan à une quarantaine de kilomètres à l'est de Tonguan c'est à dire de la ville frontière située à l'extrémité orientale du Guangdong dont je vous ai déjà parlé cela étant même si le Shanshi n'était pas encore désenclaré du point de vue ferroviaire le Long Hai permettait malgré tout de transporter des marchandises pondéreuses comme justement des stocks de grains depuis des points éloignés jusqu'à proximité immédiate de la province à condition bien sûr que le matériel soit disponible et de là on pouvait ensuite les acheminer dans la vallée de l'Hawai par barge en remontant un bout de fleuve jaune puis en remontant l'Hawai elle-même les conséquences de la réquisition du matériel roulant par les militaires sont décrites de façon tout à fait pathétique et en même temps précises au wagon près si je puis dire dans une lettre adressée par Yu Yuuzhen à un de ses collègues en septembre 1929 et publiée dans la presse de l'époque Yu Yuuzhen je vous le rappelle c'était ce lettré natif de ça j'en ai vraiment énormément parlé déjà de Saint Nguyen donc au centre du district du Weibei qui avait très tôt milité contre les Manchus qui ensuite était devenu un proche de Sun Yatsen pendant son église au Japon qui avait pris la tête de l'armée dissidente de la Tsingotune en 1918 et que nous avions encore vu commandant en chef John Sling du gouvernement provincial du Shaanxi en 1927 pendant l'épisode révolutionnaire que j'ai analysé il y a quelques semaines en 1928 Yu Yuuzhen a rejoint le gouvernement nationaliste à Nankin et il est désormais considéré comme un des grands anciens du Guomindang c'est à dire un des Yuan Lao comme on disait ce qui lui confère une certaine influence et qui fait qu'on écoute ce qu'il dit même si même si les charges éminentes qui lui sont confiées surtout à partir de 1930 quand il devient président qui tenait lieu de censura du Tian Sha Yuan ne lui donne malgré tout pas un réel pouvoir politique en fait Yu Yuuzhen n'a jamais fait partie du cercle rapproché de Tiang Kai-shek il faut croire en revanche que le destinataire de la lettre en question donc adressée par Yu Yuuzhen était en position d'intervenir pour régler le problème dont ce dernier lui parlait puisqu'il s'agissait d'un général appartenant à la coterie de Feng Yu-yang un certain Sun Yang Cheng qui était à ce moment gouverneur du qui venait d'être nommé par le gouvernement de Nankin gouverneur du Shandong Sun Yang Cheng et qui apparemment venait juste de participer avec Yu Yuuzhen à une conférence sur l'organisation sur la lutte contre la famine au Shansi donc on est à l'automne 1929 une conférence qui s'y était tenue à Xi'an même et voici donc ce que lui écrivait en septembre 1929 Yu Yuuzhen lorsque je suis arrivé à Luoyang c'est-à-dire la grande ville de l'ouest du Renan située à environ qui est sur la voie ferrée qui est située à environ 100 km de ce qui était alors le terminus ouest du Long Hai donc lorsque je suis arrivé à Luoyang j'ai pu voir des montagnes de grains amonceler à la gare mais il n'y a pas moyen de le transporter plus à l'ouest alors que au-delà de Tongguan donc au Guanghong au-delà de Tongguan ils ne sont pas moins de plusieurs millions à attendre qu'on leur sauve la vie à attendre qu'on leur distribuait des semences cette année et l'année prochaine sont absolument critiques pour décider de leur survie un seul jour où l'on tarde à transporter des vivres c'est un jour de plus où les gens sont en danger de mort si l'on ne peut pas procéder au semaille de blé d'ici 10 ou 20 jours la situation sera plus désespérée encore je vous avais entendu dire donc il s'adresse à ce général je vous avais entendu dire il y a peu à Sian que vous vous chargiez de faire transporter quatre trains de semences et de grains pour les secours puis on a appris qu'il n'y avait que deux trains de disponibles et récemment plus qu'un seul train et il n'y aurait que quatre ou cinq wagons pour cet unique train je ne puis qu'espérer chers collègues enfin il lui dit tronque jeu c'est pas la même chose que chers collègues exactement c'est pas non plus camarade dans ce cas là je ne puis qu'espérer chers collègues que vous mettrez toute votre attention à régler ce problème tronque jeu c'est en fait c'est un terme qui était très fréquent dans la philanthropie à l'époque impériale c'était les gens qui avaient le même idéal et la même volonté d'aider la société le problème bien sûr c'était que toute cette section du chemin de fer du long rail était située dans le domaine contrôlé par Fong Yuxiang d'où sans doute les espoirs mis dans l'intervention d'un de ses proches et que pour Fong Yuxiang et pour son état-major il était plus important de le faire servir le train à transporter des troupes du matériel ou des approvisionnements militaires que des secours destinés au lointain nord-ouest à l'écart du théâtre des opérations à cette date à la date de cette lettre la situation était déjà extrêmement tendue et la guerre avec Yankachek allait éclater très peu de temps après le texte que je viens de citer est intéressant parce qu'il nous donne un exemple précis mais il va de soi que la préemption du matériel roulant par les protagonistes des multiples guerres civiles qui ont déchiré la Chine entre 1920 et 1930 et au-delà est un problème constamment dénoncé pendant toute cette période et comme je l'ai déjà mentionné le contrôle des axes ferroviaires notamment des deux grands axes nord-sud qui partaient de Pékin donc Pékin-Nankin et Pékin-Ranko ainsi que de la transversale du long rail était au cœur même de la stratégie des principaux seigneurs de la guerre ainsi que des armées nationalistes je ne citerai aujourd'hui qu'un seul exemple de ces dénonciations mais celui-ci est particulièrement cinglant il émane donc de la Croix-Rouge américaine dont j'ai déjà eu l'occasion de mentionner le fait qu'elle avait envoyé une commission enquêtée en Chine du Nord afin de décider de l'opportunité ou non de collecter des fonds américains pour financer des secours et à quelle hauteur cette commission avait donc qui venait et qui arrivait des Etats-Unis avait donc visité le Henan le Shanxi le Chahar et le Sueyuan en juillet 1929 mais elle n'avait pas pu pénétrer jusqu'au Gansu où les circonstances enfin les conditions de circulation étaient trop difficiles ou même risquées ceci se passait donc à peu près au même moment que la tournée d'inspection de Yu Yuuzhan au Shanxi où ils étaient rendus au mois d'août de la même année et un peu avant qu'une commission spéciale du gouvernement nationaliste n'aille enquêter au Guangzhou au mois d'octobre il s'agissait pour la commission de la croix rouge américaine d'évaluer l'ampleur de la famine et surtout d'en déterminer les causes et de décider sur cette base ce qu'on pourrait légitimement vendre au public américain afin de solliciter des donations comme je l'ai déjà mentionné je crois la conclusion de la commission de la croix rouge américaine avait été entièrement négative d'après elle le déficit alimentaire en Chine du Nord depuis 1928 si tragique qu'en fussent les conséquences tenait à des causes non pas naturelles mais politiques militaires fiscales et d'ordre public en l'absence de ces causes était-il affirmé il aurait été tout à fait possible de secourir les régions frappées par la sécheresse et d'éviter que ne s'y développe la famine catastrophique qu'on avait à présent sous les yeux les ressources affirmer donc la commission les ressources existent dans le pays en d'autres termes la famine en 1928 et 1929 et le terme famine est toujours mis entre guillemets dans le rapport de la croix rouge américaine la famine de 1928 et 1929 n'en était pas une du moins pas dans la définition minimale qui avait été adoptée par la CIFRC au moment de sa création en 1921 à savoir et c'est une définition qu'on répète sans cesse la famine est un échec de l'offre en nourriture a failure in food supply dû principalement à des causes naturelles le problème aux yeux des enquêteurs de la croix rouge c'était que la CIFRC elle-même ainsi que d'autres organismes philanthropiques américains actifs en Chine avaient décidé au moment de la famine de 1928 de ne plus s'en tenir à cette définition restrictive et d'essayer de porter secours aux populations affamées même si l'origine de leur souffrance ce n'était pas le climat mais le gouvernement est les seigneurs de la guerre le rapport de la commission conclut donc qu'il n'y a pas lieu de solliciter le public américain pour résoudre des difficultés auxquelles il incombe aux chinois eux-mêmes et à leur gouvernement de remédier ce qu'ils sont tout à fait capables de faire et il distingue cette sorte de cause à la famine toujours entre guillemets de 1928-1929 dont seule la septième est une cause naturelle à savoir l'échec local des récoltes lequel s'avère en effet fatal lorsque les six autres sortes de causes non naturelles se sont ajoutées les unes aux autres en amont et donc parmi ces causes non naturelles on trouve en deuxième place ce qu'on pourrait appeler le facteur ferroviaire le facteur ferroviaire et le passage mérite d'être cité au moins en partie donc je cite les chefs militaires se sont saisis des voies ferrées ils ont monopolisé les locomotives et les wagons ils ont détruit des voies et des ponts pour gêner les forces adverses par là même ils ont empêché le mouvement normal du commerce les grains et les autres denrées essentielles à la vie n'ont pas pu être envoyés dans les provinces de l'intérieur qui avaient le plus souffert des déprédations des militaires à la date présente des centaines de locomotives des milliers de wagons appartenant aux différentes compagnies chinoises sont en train de rouiller et de s'abîmer en Manchourie où le chef militaire de la région les garde par peur qu'ils ne tombent entre les mains de ses ennemis s'il les restitue aux compagnies auxquelles ils appartiennent légalement et il est très possible que cette crainte soit tout à fait justifiée le chef militaire en question à l'époque c'était Zhang Zui Liang c'est à dire le fils de Zhang Zolin donc le patriarche du Manchourie dont j'ai déjà parlé lequel était mort l'année précédente dans un attentat monté par l'armée japonaise et en se retirant en Manchourie devant l'avance des nationalistes au moment de la deuxième expédition au nord en 1928 en effet Zhang Zolin avait emmené avec lui la plus grande quantité possible de matériel roulant qu'il avait donc confisqué et emmené en Manchourie je continue la citation dans le même temps les affaires sont paralysées dans tout le pays et les transports de grains dans les zones de famine ne représentent qu'une petite fraction des quantités nécessaires le 15 août notre commission a pu constater que des centaines de tonnes de grains étaient entassées sans protection sur le quai de la gare de Fengtai la jonction à partir de laquelle le grain continue son trajet vers les zones de famine du Shanxi du Shanxi et du Suoyuan et cet endroit Fengtai est en effet le grand nœud ferroviaire juste au sud de Pékin à partir duquel se divisent les voies qui descendent vers Nankin et vers Hankou et vers Hankou et d'où on peut donc regagner le long rail et aller jusqu'au Shanxi près du Shanxi et où se divise également la voie qui monte au nord de la boucle du fleuve jaune jusqu'à Baotho qui était une ligne entièrement chinoise d'ailleurs qui permettait comme il le dit ici de communiquer avec le Suoyuan donc vraiment la Mongolie intérieure donc des centaines des centaines de tonnes de grains entassées à cet endroit la pluie tombait fréquemment et elle endommageait rapidement le grain et on pouvait voir éclater les sacs pourrissants en même moment les organisations de secours réclamaient d'urgence aux autorités ferroviaires des wagons avec lesquels amenaient le grain jusqu'aux victimes de la famine et sous-entendu elles n'arrivaient pas à les obtenir c'est donc comme vous le voyez la même chose que ce que racontait Yu Yuuzhen à Looyuan il y a du grain mais on n'a pas de moyens pour le transporter là où on en a besoin parce que les chemins de fer ont été réquisitionnés par les militaires pour leurs propres besoins en fait pour en revenir à notre région le grand arrière que constituait le nord-ouest c'est à dire le Shanxi et le Gansu dans la stratégie générale de Fong Yuxian se trouvait coupé des ressources des provinces de l'intérieur ou transitant par elles en général et pas seulement pour d'hypothétiques secours d'origine essentiellement philanthropique destinées aux victimes de la famine tout le monde souffrait apparemment de la disette et certains témoignages remarquent que les forces de Fong Yuxian stationnées au Guangzhou n'étaient pas beaucoup mieux nourries que les victimes civiles de la famine par exemple un article du Times de Londres daté de janvier 1930 qui cite un délégué de la CIFRC revenant juste du Guangzhou affirme que les troupes de la Guomintzun c'est-à-dire de l'armée de Fong Yuxian qui avait repris ce nom après avoir rompu avec le gouvernement de Nankin les troupes de la Guomintzun qui se montent à quelques 300 000 hommes dans la région souffrent beaucoup et qu'elles sont réduites à une ration de 12 onces de milliers par jour soit à peu près 350 grammes mieux ou pire en dépit des conditions terribles qui régnaient dans le nord-ouest Fong Yuxian n'avait pas hésité à détourner au profit de son armée des aides destinées aux victimes de la famine le même rapport de la Croix-Rouge américaine évoque les missions par le gouvernement de Nankin en mars 1929 de bons d'état pour les secours pour un montant total de 10 millions de dollars chinois ces bons étaient répartis entre les comités de secours des gouvernements provinciaux des différents gouvernements provinciaux qui semblent en fait avoir été la seule instance publique réellement active pour lutter contre la famine à charge pour ces comités de les vendre au public ce qui ne semble d'ailleurs pas avoir fait de façon particulièrement efficace mais selon certaines affirmations mentionnées par le rapport de la Croix-Rouge qui n'hésite pas à parler de cynisme Fong Yuxian aurait réussi à en récupérer 3 millions à son profit donc près du tiers pour financer ses troupes d'après un autre article du Times paru en août 1930 qui cite également un délégué américain de la CIFRC très très crédible pour la CIFRC en fait un certain Aldrich qui venait de passer deux mois au Shanxi donc d'après cet article alors que la CIFRC avait réussi à importer 3000 tonnes de grains dans la province pendant la même période Fong Yuxian en aurait exporté la même quantité voire même plus pour nourrir ses troupes autrement dit et pour reprendre les termes de ce délégué dans les faits les contributions charitables ont aidé à financer la guerre en cours tout cela suggère donc c'est des choses qui semblent un peu familières aujourd'hui parfois tout cela suggère donc que Fong Yuxian qui était alors en pleine bataille contre les forces du gouvernement de Nankin non seulement ne faisait rien pour collaborer aux efforts des différentes instances publiques ou philanthropiques qui tentaient de venir en aide aux victimes de la famine dans les territoires qu'il avait sous son contrôle mais encore qu'il les gênait en monopolisant les moyens de transport pour ses propres besoins ou même qu'il en détournait une partie de toute façon les réquisitions et les déprédations des militaires sont unanimement dénoncées comme une des causes majeures de la famine dans le nord-ouest l'article du Times que je mentionnais à l'instant affirme encore je cite la famine la famine n'était pas universelle au Shanxi mais elle était sérieuse dans certaines zones et monsieur Aldrich n'hésite aucunement à affirmer qu'elle était principalement due aux déprédations des militaires qui en 1926 et 1928 avaient dépouillé la province de ses grains et de ses réserves la zone de famine correspondait presque exactement aux principales zones de cantonnement donc des armées et aux routes suivies par les armées faisant retraite depuis les combats de la guerre civile à l'est ou au contraire partant pour y participer ceci c'est donc l'appréciation d'un observateur extérieur mais pour essayer d'en rester au plan de la famine telle qu'elle était subie par ses victimes immédiates il est assez difficile de rendre compte avec beaucoup de précision de la façon dont les choses se sont exactement passées des pourcentages de récolte de récolte perdu des destructions matérielles des pertes humaines bien sûr de l'intensité des souffrances etc la raison pour laquelle c'est difficile c'est que on est confronté à une multiplicité de descriptions de témoignages de reportages etc tous partiels par définition et tous inévitablement impressionnistes le texte de Kang Tiengho que j'évoquais à l'instant n'en est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres on dispose aussi de nombreuses enquêtes menées à des moments différents de l'événement parfois après coup par diverses commissions gouvernementales ou par les autorités locales ou encore par des organismes philanthropiques ces enquêtes ont produit un grand nombre de données statistiques mais on ne sait souvent pas trop sur quoi elles reposent également exactement ces données en fait on serait presque tenté de dire que bien souvent leur précision même les rend suspectes par exemple lorsqu'on nous propose des chiffres de victimes à la personne près pour des districts entiers sur des populations qui faisaient 200 000 habitants ou quelque chose comme ça on ne sait pas trop qu'en penser car les moyens matériels et humains qu'on pouvait mobiliser pour de telles enquêtes étaient par définition extrêmement limitées les données étaient collectées dans un contexte d'urgence et elles l'étaient au milieu d'une situation qui était le plus souvent chaotique certains auteurs ont tenté de compiler toutes ces informations au premier rang desquelles il faut citer l'historien Li Wenhai et ses collaborateurs à qui l'on doit parmi beaucoup d'autres travaux des volumes arrangés chronologiquement sur les désastres naturels et les famines à l'époque moderne et le volume qui concerne la période entre 1919 et 1949 est paru en 1993 de tels travaux qui utilisent beaucoup les enquêtes officielles d'une part et les articles de presse d'autre part sont bourrés d'informations cela va sans dire ils n'en laissent pas moins une impression d'éparpillement l'évolution générale de la situation est mise en évidence bien sûr mais au niveau du détail ça reste assez impressionniste et surtout répétitif cet éparpillement soit dit en passant reflète assez bien l'éparpillement politique en Chine du Nord pendant ces années décrit de façon assez frappante par les enquêteurs de la Croix-Rouge américaine dans le rapport dont je parlais pendant la grande tournée qui les a conduits à travers la Chine du Nord et du Nord-Ouest pendant l'été 1929 ils ont eu le sentiment qui est confirmé par beaucoup d'autres visiteurs étrangers le sentiment que changer de province c'était comme changer de pays d'autant plus qu'ils ont franchi les lignes entre les forces de Tiang-Achèque et les forces nationalistes à certains moments c'était comme changer de pays qu'il n'y avait aucune coopération voire aucune communication entre des administrations distantes parfois de quelques kilomètres seulement et que en dépit du patronage que leur avait offert officiellement le gouvernement nationaliste ils étaient obligés de justifier l'objet de leur visite devant chaque nouveau fonctionnaire local rencontré autrement dit qu'ils étaient partout accueillis avec la plus grande néfiance en bref conclut-il il n'existe aucune centralisation pas même au niveau des provinces placées sous des gouverneurs militaires en principe tout puissant il n'y a aucune coordination et en dehors des axes ferroviaires les communications sont extrêmement difficiles les transmissions sont de plus hasardeuses et ça beaucoup de témoignages disent que les télégrammes étaient facilement 15 jours entre Sien et Pékin par exemple et la sécurité bien sûr est rarement assurée il n'est pas surprenant dans de telles conditions qu'il était difficile de dégager un tableau cohérent des circonstances de la famine même à l'intérieur d'une région relativement circonscrite comme le Guangzhou cela dit l'ouvrage de Li Wenhai et de ses collègues reste encore le point de départ le plus commode pour dégager autant que faire se peut une vue d'ensemble des événements même s'il ne s'agit malgré tout que d'une compilation et que cette compilation procède non pas de façon synthétique mais par une accumulation de notation et de chiffres très généraux le plus souvent repris de rapports gouvernementaux et de détails pêchés pour leur de rapports gouvernementaux et d'autre part de détails pêchés pour leur plus grande part dans la presse de l'époque une statistique relative à l'année 1928 extraite d'un rapport de synthèse publié par le gouvernement nationaliste au début de l'année suivante qui est intitulé tableau général des désastres dans les différentes provinces une statistique donc affirme que au Shanxi 85 districts sur 108 et encore il en manque 7 dont on n'a pas reçu les rapports d'enquête ont été touchés par différentes sortes de désastres et qu'on compte est-il dit dans cette statistique plus de 5 355 200 victimes en même temps qu'elle souffrait depuis 1926 des affrontements incessants entre seigneurs de la guerre locaux ou moins locaux comme Liu Zhenhua au fond du Xiang avec tout ce que cela a entraîné c'est-à-dire les pillages et les réquisitions le banditisme la prolifération dans les villages des sociétés secrètes pratiquant alternativement l'autodéfense et le brigandage etc. j'ai eu l'occasion d'évoquer tout cela précédemment en même temps que tout cela donc la région a dû faire face à une succession de mauvaises récoltes c'est toujours le rapport cité par Liu Wenhai qui s'exprime ainsi mais en 1928 toutes les manifestations classiques d'une sécheresse réellement catastrophique et d'une terrible famine sont là les sources évoquent plus de 7 millions de personnes touchées par le désastre soit plus de la moitié de la population de la province 780 000 paysans ayant fui ou disparu Liu Wang c'est l'expression c'est l'expression commune pour les gens qui émigrent et on ne sait pas où ils sont passés et peut-être morts en route et un total de 500 000 morts entre la fin de 1928 et septembre 1929 et cette année là on signale des cas d'anthropophagie c'est dit-on une sécheresse comme on n'en a pas vu depuis 100 ans la chaleur est insupportable la terre est craquelée comme une carapace de tortue suivant l'expression grand sacré et le comité provincial de lutte contre la famine annonce 91 districts souffrant de la sécheresse 21 ayant subi des orages de grêle 19 ayant subi des déprédations de l'armée 5 ayant des épidémies etc. au mois d'octobre une commission d'enquête sur les désastres naturels dans le nord-ouest donc une commission gouvernementale vient visiter un certain nombre de districts dans le Guangzhou son rapport fournit des descriptions terribles pour chacun de ces districts dans la région de Xi'an par exemple la récolte n'atteint pas le dixième de la normale les paysans mangent de la terre et des racines on déplore des morts de faim tous les jours 80 à 90% des champs ne sont plus labourés et ainsi de suite dans la zone du Weibei donc de l'autre côté de la Wei les enquêteurs rapportent que à Tingyang une grande partie je parle des trois justement du périmètre du Weibei qu'à Tingyang une grande partie des champs sont également abandonnés et que la récolte n'est que deux dixièmes de la normale qu'à San Yuan on ne trouve pas d'eau même en creusant la terre à 25 mètres de profondeur c'est à dire le maximum possible avec les méthodes qui étaient encore en usage dans la région alors que ces puits profonds étaient traditionnellement considérés comme l'assurance ultime contre la sécheresse et qu'à Pucheng où la récolte d'automne n'est que d'un dixième de la normale il y a eu plus de 30 000 morts de faim et que 60 000 personnes ont fui la situation est également épouvantable dans le nord de la province et les quelques efforts des autorités du Shanxi et de la CIFRC pour organiser des secours ne peuvent servir à grand chose d'autant plus que le coût des transports de grains par mule depuis le Shanxi ou le Renan quand il y en a de disponible est prohibitif Yuuzhen nous l'avons vu s'était rendu au Shanxi et dans son district natal de San Yuan au mois d'août de cette année 1929 pour essayer de faire quelque chose et il semblait être resté environ six mois mais ses appels au gouvernement de Nankin et aux organismes philanthropiques de Shanghai restent sans réponse et ça continue en 1930 année où le Shanxi est considéré comme la province la plus touchée du pays en plus de la sécheresse les sources aussi bien les rapports officiels que la presse qui multiplient les descriptions les plus épouvantables les sources mentionnent de la neige et de la grêle une grande épidémie au printemps après la fonte des neiges qui aurait atteint 30% de la population en tout cas dans la région Sian faisant de nombreuses victimes qu'on enterre dans des fosses communes un rapport de la CIFRC pour cette année parle d'un million de personnes touchées par l'épidémie au Shanxi en général et aussi des invasions de sauterelles et de rongeurs et même de loups ce qu'on appelle Langzai pendant l'automne on parle d'au moins 2 millions de morts mais c'est bien sûr la sécheresse qui cause le plus de dégâts au Guangzhou là encore c'est une vaste étendue de terre brûlée donc là c'est pas Tianli c'est Yipian Chetou donc un grand étendu de terre complètement desséchée et aucun endroit n'est épargné en dehors des terrains riverains de la Wei qui gardent un certain degré d'humidité et où on peut un peu irriguer ce qui autorise des récoltes égales à la moitié de la normale en revanche dans le Weibei à Sanjuan Jingyang Gaoling et plus au nord c'est le désastre total et on ne récolte rien du tout partout on rencontre des réfugiés qui encombrent les routes des cadavres régissent partout dans la campagne et les cas d'anthropophagie sont fréquents beaucoup d'événements catastrophiques dont je vous passe le détail sont encore signalés les trois années suivantes notamment en 1931 où le nord du Shanxi et une partie du Guangzhou souffrent de nouveau d'une grave sécheresse au printemps et en été par exemple une source parle d'une douzaine de districts dont il est dit que les télégrammes qu'ils envoient pour demander des secours tombent comme des flocons dans une tempête de neige et ceci fait penser en fait à cette revue que je vous avais rapidement présentée l'année dernière le Shanzai Joubao donc l'hebdomenaire de la catastrophe au Shanxi si vous voulez à la fin de 1930 début de 1931 qui reproduit en effet en grande quantité ces télégrammes désespérés envoyés de partout en 1932 ce sont des pluies torrentielles qui affligent le Guangzhou et au printemps 1933 de nouveau une sécheresse dans une quarantaine de districts je parlais tout à l'heure d'un côté impressionniste et un peu répétitif et de fait si l'on a parfois l'impression dans de telles compilations de données d'une réalité qui reste d'une certaine manière assez abstraite malgré l'accumulation des citations et des détails frappants c'est peut-être aussi parce que toute cette littérature a un côté assez rhétorique ou comme je disais formulaïque qui mérite peut-être que je m'y arrête un court instant je pense que si je suis particulièrement sensible à cet aspect du discours sur la famine dans des sources comme celles que ont compilé Li Wenhai et ses collaborateurs qu'elles soient officielles ou journalistiques d'ailleurs les journaux se contentent souvent de reproduire les rapports administratifs si donc je suis sensible à cet aspect du discours c'est parce que je suis assez familier de la littérature sur la famine à l'époque impériale or la rhétorique est presque exactement la même on retrouve les mêmes clichés exprimés en formule de quatre caractères la terre brûlée sur mille lits pas un seul grain est récolté les gens les chansons jonchées de cadavres etc. je vous en ai écrit deux ou trois il en existe en fait tout un répertoire qui est très ancien les mêmes expressions sur les souffrances du peuple et sur les exactions des puissants les mêmes chiffres ou les mêmes pourcentages suggérant des pertes à la récolte catastrophique des mortalités énormes ou des émigrations massives et ainsi de suite c'est qu'il s'agit pourrait-on dire d'une rhétorique maximaliste appuyée sur une longue tradition de dénonciation des souffrances indicibles du peuple causées par la négligence des fonctionnaires et par la colère du ciel une rhétorique dont l'objet est d'alerter le pouvoir politique autrefois la cour impériale à présent le gouvernement nationaliste et de le mettre en face de ses responsabilités le confaste est évidemment assez frappant avec la façon de s'exprimer dont s'expriment certains observateurs extérieurs comme justement les signataires du rapport de la croix rouge américaine ou encore comme le délégué américain de la CIFRC que je citais tout à l'heure et qui affirmait que la famine n'est pas universelle au Shanxi mais elle est sérieuse dans certaines zones l'année même où les sources chinoises partent d'un désastre total d'une province sinistrée presque à 100% d'une sorte de degré zéro de la production agricole dans de vastes